Coucou tout le monde c'est My Little Romance Joyeux Noël du coup pour ceux qui ont ouvert leurs cadeaux sous le sapin aujourd'hui et bah du coup c'est une vidéo spéciale j'ai sorti il y a quelques heures le trailer parce que je voulais quand même vous faire un trailer et en plus c'était un trailer qui était sorti il y a à peine une semaine donc du coup je me suis dit que j'allais le faire aujourd'hui et je vous fais en plus cette vidéo qui est une vidéo un peu spéciale puisque vous avez ouvert vos cadeaux ce matin sous le sapin moi je vais vous montrer ce que je me suis acheté il faut savoir que c'est les cadeaux que je me suis acheté ces derniers mois du coup parce que j'ai pas tout acheté pour Noël mais c'est tous mes achats drama donc j'ai fait pour les 3 quarts sur Acop qui est un site français en fait il achète chez des fournisseurs et ensuite nous on paye juste les frais de port français donc ça évite d'avoir des frais de port à 6000 euros parce que j'ai 2 ou 3 articles que j'ai acheté sur des sites autres et d'ailleurs j'ai plus les noms des sites je vous les mettrai là si je les retrouve parce que à chaque fois mais du coup ces sites j'ai payé genre 30 ou 40 euros de douane pour un article qui au final valait une vingtaine ou une trentaine d'euros et je me retrouvais à payer alors j'avais acheté 3 trucs je crois si je me souviens bien et j'étais j'en avais pour 105 dollars donc après c'était en France mais voilà sans une centaine d'euros quoi et je m'étais retrouvée à payer presque 150 euros du coup en tout avec la douane que j'ai dû payer à l'arrivée en France etc donc après j'ai découvert ACOP et du coup c'est clairement un très bon site parce que bon bien sûr ils n'ont pas tout mais ils mettent toutes les semaines des trucs et ils les ont bien sûr en quantité limitée aussi forcément ils ont des précommandes etc et au moins là tu payes que bon alors c'est une dizaine d'euros si tu veux recevoir le colis à la maison je crois que c'est 7 ou 8 euros je sais plus donc ça fait cher et c'est 5 euros si on monte déjà le relais je crois mais franchement par rapport aux frais de douane tu t'en sors clairement mieux donc du coup ça va être une assez longue vidéo mais je vais essayer de la raccourcir au maximum dans le montage et je vais essayer de vous montrer les choses rapidement donc j'ai aussi d'autres commandes qui sont pas encore arrivées j'en ai jusque pour l'instant des précommandes jusque mars donc bah écoutez je vous montrerai enfin je vous ferai plusieurs vidéos de mes articles là je vais vous montrer déjà une première partie donc avec les choses qui sont arrivées et ensuite je vous montrerai le reste dans les prochaines vidéos dans les prochains mois dès que je m'achèterai des trucs parce qu'au début je voulais les mettre sur Instagram mais je pense que c'est mieux de faire des vidéos comme ça comme ça je vous montre un petit peu tout et si vous me suivez sur Instagram il y avait quelques trucs au tout début où j'avais fait des photos donc voilà peut-être que vous aurez vu les trucs en avant-première mais bon c'est parti alors on va commencer avec un calendrier que je me suis fait de séouer du coup donc je me suis fait un petit calendrier voilà comme ça hop je vais pas tout vous montrer parce que de toute façon je vous ferai peut-être des photos en début de mois sur mon Insta donc suivez mon Insta voilà donc je vous mets d'ailleurs mon Insta il est en barre de description et vous pouvez aussi aller sur le à propos de ma chaîne et vous avez le lien direct pour cliquer dessus aussi si jamais mais voilà du coup je vous mettrai les photos tous les mois sur Insta tous les débuts de mois parce que je ne vais pas tout vous montrer là ce serait un peu de la triche sinon ensuite je me suis acheté le le truc le lipstick de Domundi Land donc le concert qu'ils ont fait du coup par contre je l'avais avant mon déménagement et dans le carton il s'est allumé du coup il est resté allumé pendant des jours et donc il n'a plus de piles donc voilà il n'a plus de piles du tout du coup il va falloir que je change la pile en plus c'est les petites piles plates qui sont super chères mais c'est pas grave donc vous voyez de toute façon je vous mets une photo juste là ou là je ne sais pas pour vous montrer comment il est allumé et pour que vous ayez une photo un peu plus claire ensuite alors là je vous montre tout ce qui n'est pas de GMMTV parce que GMMTV c'est les trois quarts de ce que j'ai donc je vous montre ce qui n'est pas de GMMTV du coup ensuite encore une fois Domundi Domundi Lover c'est le livre le hardbook des couples en fait donc il n'y a pas tout le monde il n'y a pas Poppy il n'y a pas Mark etc mais il y a les couples alors j'ai eu cette petite carte voilà pour le Domundi Land et ensuite du coup alors vous voyez attendez je vais essayer de vous montrer donc il y a des photos de par exemple Zee et Neniu tout seul et ensuite il y a des photos de eux ensemble et pareil du coup pour tous les couples Domundi je ne peux pas tout vous montrer parce que c'est super galère de vous montrer mais voilà donc du coup vous avez ces cinq couples là et je suis très contente de l'avoir parce que je les aime donc je suis super contente d'avoir pu la voir ensuite on a le double CD de King Porsche du coup donc vous avez toutes ces chansons là je vous montre et quand on ouvre hop là voilà vous avez donc l'album du coup voilà et donc là vous avez c'est un petit livret avec les paroles du coup des chansons qui sert moyen parce que quand la musique est en anglais ça va mais quand la musique est en thaïlandais mais c'est pas grave et là donc vous avez plein de petites de petites choses donc vous avez le livret King Porsche avec plein de photos du drama etc vous avez une carte au choix enfin vous savez ils mettent n'importe laquelle dedans et puis voilà donc moi j'ai eu US voilà qui est pas mon préféré mais que j'aime beaucoup donc je suis contente de l'avoir eu quand même et ensuite vous avez des petites cartes postales version plus grande vous savez c'est le même truc que les cartes postales donc voilà je vous les montre je sais pas dans quel sens ça va voilà à chaque fois j'ai peur de la roulementaire dans mon essence voilà ensuite ma dernière acquisition c'est Love Mechanics voilà alors j'ai mis la lumière pour qu'on me voit parce qu'il est 16h et comme il fait super moche dehors et qu'en plus il est 16h forcément et que le temps enfin que le soleil se couche tôt enfin le soleil qui reste quoi du coup donc j'espère que vous verrez quand même parce que j'ai dû mettre toutes les lumières c'est un peu chiant donc voilà donc on a les deux engrenages les deux colliers engrenages du coup donc c'est des colliers mais je les sors pas parce que j'ai peur après de plus réussir à les remettre donc on a Vie du coup et Marque donc ça c'est ma dernière acquisition je les ai reçues bah ce matin et du coup tout le reste c'est GMMTV donc bah on est parti du coup pour GMMTV alors déjà je me suis acheté les portes clés de tous les couples donc Pond et Pouine voilà Off Gun forcément mes bébés choux First et Kaotung Jong Dunk Jimmy C je sais pas dans quel sens c'est je crois que c'est comme ça Force Book Om Nanon Bright Win qui est pas mon coupe préférée mais c'est pas grave je les ai à tous acheter parce que j'avais envie de tous les avoir Earth Mix et Taien You voilà ensuite je me suis pris le bob de Vice Versa alors il y a un autre bob que je voulais et en fait j'ai voulu le prendre le lendemain et il y était plus c'est celui de Bad Buddy Illumination le truc qu'il y avait spécial et du coup le bob il y était plus le lendemain de quand j'ai voulu l'acheter je suis dégoûtée donc c'est pour ça j'ai pris celui-là donc on a une petite carte photo et donc le bob alors attendez alors bien sûr c'est taille unique donc alors je suis comment c'est pas mal en vrai j'aime pas trop les bob mais en fait depuis que j'ai commencé les dramas je les trouve de plus en plus jolis les bob et du coup c'est pour ça que je suis dégoûtée aussi d'avoir pas eu celui Illumination parce que Bad Buddy Illumination parce qu'il était trop beau je suis dégoûtée et du coup tant pis ensuite le photobook officiel de Off voilà et derrière il est trop beau voilà je vous mets du coup enfin je vais pas vous les montrer parce que je les garde dans le plastique et en fait j'ai trop peur après de plus réussir à les remettre parce que je les ai regardées une fois j'ai mis 20 minutes à les remettre dans le plastique donc voilà et donc ensuite celui de Gun du coup et puis sinon comme ça ça vous donne envie d'acheter vous voyez le début et comme ça vous pourrez l'acheter il est toujours sur les sites au moment où je parle en tout cas il est toujours sur le site ECOG pour ça en tout cas donc voilà je vous le dis comme ça ensuite le DVD de Fantastic Baby le concert de Off & Gun il faut savoir que je m'achète en général les DVD seulement des concerts parce qu'il y a aussi les DVD des dramas et même s'il y a beaucoup de choses que je voudrais vous savez tous les goodies qui sont avec les DVD j'adorerais les avoir mais je m'achète pas les DVD parce qu'ils sont à une centaine d'euros en général les coffrets et comme c'est des dramas qui sont de toute façon en anglais en plus en sous-titre et que je peux les voir sur Youtube gratuitement je préfère du coup faire comme ça donc je m'achète seulement les coffrets des concerts puisque les concerts je ne peux pas les voir donc voilà alors du coup c'est comme ça derrière vous avez la liste des musiques enfin sur chaque disque du coup et donc là vous voyez les deux CD enfin DVD du coup et vous avez un livre du coup photo de Off & Gun et à l'intérieur du coup vous avez comme un peu les livres de toute façon quand vous allez à des concerts mais là c'est un livre dur du coup c'est des photos du concert de chaque de chaque photo enfin de chaque représentation et donc voilà encore une fois je ne vais pas tout vous montrer voilà et donc je ne l'ai pas encore vue parce que j'attends j'en ai commandé plusieurs de concerts et en plus en ce moment je n'ai pas trop le temps mais du coup dès que j'ai le temps je regarderai alors encore une fois il y a des sous-titres anglais en dessous quand les moments où ils parlent avec le public je ne parle pas anglais du coup mais je parle encore moins thaïlandais donc déjà c'est en anglais c'est déjà bien mais du coup je regarderai et je ferai bah tant pis je ferai pause à chaque fois et je regarderai la traduction avec Google Trad voilà ensuite j'ai aussi le concert de Paul Caz Johnny donc ça c'est Taienyo du coup donc vous voyez c'est une genre de valisette vous voyez et vraiment ça fait valise du coup et on ouvre comme ça voilà donc ça c'est l'intérieur donc vous avez des photos là donc je ne vais pas attendez je vais juste les séparer voilà donc là en fait il y a une photo comme ça des deux au concert et ensuite il y a comme ça et elles sont déjà abîmées en fait parce qu'elles se sont pris des coups en bougeant du coup je ne veux pas trop les abîmer encore plus voilà et là c'est le livre du coup comme pour Off & Gun pour le Fantastic Baby encore une fois je ne vais pas tout vous mettre je ne vais pas tout vous montrer parce qu'en plus sinon la vidéo durerait 20 minutes de plus je parle bien sûr ensuite là on a la pochette avec les deux CD et je trouve ça trop beau franchement et là on a une pochette du coup avec voilà avec plein de petites choses alors on a du coup des images photos du concert en plus du livre du coup en plus je trouve que ce qui est bien c'est que GMTV fait de plus en plus de goodies avec ses trucs à chaque fois parce qu'avant il n'y avait pas beaucoup de goodies et là il y en a de plus en plus je trouve c'est trop bien ensuite on a un petit type marque page polaroid photo voilà ensuite on a trois petites photos en version carte donc de taille de new et ensuite des deux ensemble et ensuite on a un petit porte clé donc avec un filtre insta que vous pouvez du coup hop comme ça vous voyez voilà donc c'est une photo de deux et il y a un truc au dessus avec le filtre insta enfin c'est un comme publication insta donc voilà ensuite j'ai l'accroche porte du coup de bad buddy bien sûr voilà après le carnet de enchanté parce que il fallait que je l'ai quand même enchanté c'est pas le drama de l'année clairement même si force et books sont géniaux c'est pas le drama que je préfère non plus mais il me enfin il fallait que j'ai un truc quoi c'est la France la France représente il fallait que j'ai un truc quand même donc j'ai pris le carnet ensuite comme j'ai pas pu avoir le bob j'ai du coup pris le cahier voilà le cahier pour écrire dedans c'est un cahier classique de bad buddy illumination du coup parce que j'étais tellement dégoûtée de pas avoir eu le bob que du coup bah j'ai pris autre chose j'ai dit moi j'aurais quand même un truc quoi ensuite j'ai 4 pochettes de cartes postales enfin de type cartes postales alors Sky In Your Heart parce que c'est mon drama préféré voilà des deux je parle c'est pas mon drama préféré mais c'est des deux entre Star In My Mind et Sky In Your Heart voilà j'ai eu un petit coup de coeur pour eux Paul Kaze Journey du coup je l'ai pris aussi Mama Go Go parce que j'ai adoré le drama sincèrement et vice versa voilà donc j'aurais voulu en prendre d'autres mais pour l'instant c'est pas sorti sur le site ou alors c'est des trucs qui m'intéressent pas trop du coup je les ai pas pris donc je vais vous montrer alors pour Paul K je vais vous les montrer vite fait à chaque fois en fait j'aime bien prendre ça parce que c'est pas trop cher et t'as des photos et des signatures avec parce que sur les photos je sais pas si vous avez vu sur cette photo il y avait les signatures donc voilà du coup c'est pour ça que je suis quand même contente de prendre ça je crois que c'est moins de 20 euros il me semble je crois que c'est 14 un truc comme ça en tout cas je sais que c'est moins de 20 euros et au moins t'as des genre de enfin t'as des photos que tu peux accrocher si tu veux chez toi mais au moins ça fait voilà ça fait quand même quelque chose et puis il y a les signatures des acteurs donc voilà c'est bien tu peux pas les rencontrer en vrai mais au moins t'as leur signature sur plastifiée sur le truc quoi j'essaie d'aller vite pour pas que la vidéo dure 4 heures en réalité alors après il y a certains enfin je trouve ça dommage d'après que ce soit que les couples alors pour Paul K The Journey c'est normal Aaron pour Skyner Heard j'aurais bien voulu avoir des photos des autres acteurs pour vice versa pareil je crois qu'il n'y a pas de photos d'autres acteurs il me semble à chaque fois c'est que le couple et après il y a des fois comme avec Skyner Heard il y a des photos de plusieurs ensemble mais voilà j'aurais voulu avoir aussi un petit peu les autres personnages surtout que j'avoue j'ai un kiff suprême sur Howe Boom j'avoue je ne m'en défendrai pas franchement je les aime trop c'est ma découverte à Howe Boom c'est l'une de mes découvertes de l'année avec First et Kauteng et je les aime d'amour et j'ai hâte de les voir ensemble du coup dans Aiden Agenda de toute façon vous avez pu le voir si vous avez vu la vidéo du trailer de Aiden Agenda vous m'avez vu hurler voilà donc d'ailleurs je vous la mets aussi en barre de description ça fait plaisir et Mamagogo là tu as tous les personnages puisque forcément il n'y a aucun personnage réellement principal à l'histoire donc là tu as tous les personnages je vais y arriver imagine t'accroches ça chez toi je suis sûre il y en a qui le font en plus moi je ne sais pas si je les accrocherais parce que j'aurais trop peur de à l'intérieur enfin en fait si on les colle à la patafix au bout d'un moment il y a du gras en fait qui se forme la patafix fait gras et si tu les mets avec du scotch bon bah là tes images tu peux leur dire au revoir clairement donc je ne sais pas si je les accroche chez moi je ne sais pas comment je ferai maintenant celle là ça n'a pas plu ok ensuite on va passer alors à Not Me où j'ai deux choses sur Not Me qui est un drama que j'ai beaucoup apprécié et en plus c'est Offagon donc on a les bracelets que je voulais absolument et je n'avais pas encore découvert iCop donc c'est l'un des trucs que j'ai acheté sur l'autre site dont je n'ai toujours pas le nom mais de toute façon à chaque fois je le mets en bas donc voilà j'ai acheté avec le foulard Not Me du coup voilà et la troisième chose que j'avais acheté sur le site c'était le collier de F4 Thailand je voulais le collier de Meteor Garden mais je n'ai jamais pu le trouver forcément du coup quand j'ai vu le collier de F4 Thailand je l'ai acheté donc voilà il est magnifique maintenant je préfère celui de Meteor Garden comme le drama d'ailleurs j'ai beaucoup apprécié le thaïlandais c'est ma deuxième version préférée mais franchement je pense que personne ne pourra aller au dessus de Dylan Wong voilà point ensuite j'ai acheté sur un autre site une chose c'est ça c'est les bracelets de Together enfin les bracelets après ils les mettent en bracelet mais là c'est vous savez les Meteor mais eux ils les mettent en bracelet voilà et donc j'ai les deux comme ça en coffret Together c'est pas mon drama préféré mais enfin là c'est Together le film d'ailleurs mais Together c'est pas mon drama préféré je vais y arriver à le remettre dans sa boîte mais j'avais envie d'avoir un truc sur ce drama donc voilà je les ai pris il y a un truc que je suis dégoûtée parce que je pense que je l'aurai jamais parce que j'ai commencé les dramas trop tard le temps de trouver les sites c'est la le verre vous savez enfin le le verre gourde de Pete et Kao de Dark Blue Kiss voilà ça je suis dégoûtée de jamais pouvoir l'avoir c'est pas grave alors la deuxième chose que j'ai reçu du coup aujourd'hui avec ceux de Love Mechanics c'est le collier en quartz en quartz rose de Sky in your Earth du coup à la base j'avais acheté les photos de Sky in your Earth parce que il n'y avait rien d'autre et en fait les colliers ont été rajoutés il y a quelques jours seulement sur AECOP donc du coup je l'ai acheté la boîte est vachement just parce que vraiment là pour le refermer à chaque fois c'est la galère la pierre vient avec et donc de ce que j'ai lu c'est des pierres qui viennent du Brésil et qui sont toutes uniques donc voilà et enfin pour terminer pour pas que la vidéo dure 4h la suite je vous le ferai plus tard parce que il me reste enfin là il me reste rien mais après je vous ferai d'autres vidéos comme je vous ai dit c'est The Eclipse du coup hop je vais vous montrer et c'est le badge de l'école voilà de Super Low j'adore je le trouve trop magnifique et voilà j'ai d'autres choses qui vont arriver bientôt et que je vous montrerai alors je pense que comme je vais recevoir j'ai fait 2 grosses commandes et après j'ai fait plein de petites commandes de 1 ou 2 articles mais du coup je pense que même si j'ai pas mal d'accessoires qui devraient arriver dans les 1 mois qui arrivent là je pense que je vous ferai une grosse vidéo en mars ou avril quand j'aurai tout reçu parce que il y a beaucoup de choses qui arrivent jusqu'à mars donc voilà du coup écoutez c'est tout pour cette vidéo encore une fois passé j'espère que vous avez passé un joyeux Noël et puis que vous continuerez et puis bientôt c'est la nouvelle année j'espère que mes affaires vous ont plu et puis que vous avez peut-être découvert le site EICOP je vous conseille d'y aller ou alors je vous conseille pas parce que sinon sinon je vais plus rien avoir moi non vraiment si jamais vous voulez acheter des accessoires enfin des produits dérivés de drama GMMTV et en général c'est beaucoup de BL thaïlandais vous avez plein de magazines aussi des magazines même chinois etc mais c'est souvent sur des acteurs thaïlandais puisque EICOP c'est un truc thaïlandais donc voilà mais vous pouvez trouver plein de trucs dessus que ce soit des magazines alors moi j'en achète pas parce que je trouve ça con mais voilà je trouve ça con d'acheter des magazines dans une langue que tu parles pas plein de DVD de vêtements aussi des acteurs qui ont créé leur marque donc vous avez certains vêtements et puis d'autres choses donc voilà vous pouvez y aller vous verrez c'est génial et puis bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu du coup bon bah on se retrouve demain pour le prochain trailer du coup comme vous savez comme d'habitude et puis bah écoutez profitez bien des derniers jours avant la nouvelle année je vous embrasse je fais de gros bisous et à demain pour la prochaine vidéo gros bisous mes amours je vous remercie